... Il faut savoir déjà qu'Auchon Sénégal s'est engagé dans la lutte contre la présence des enfants dans les rues depuis longtemps, avant même qu'il y ait la situation du coronavirus. Donc dans ce cadre, nous avons travaillé pendant longtemps avec des associations locales, dont Village Pilote, avec qui on collabore depuis un certain temps. Et on est très contents en tout cas de cette collaboration-là, parce que nous voyons les actions qu'ils mènent au quotidien pour sortir ces enfants en situation de rue. Et on a vu également les enfants qui sont intégrés au sein du Village Pilote. Donc 13 millions, 13 millions et quelques, 20 000 euros de la fondation Auchon à destination du Village Pilote. C'est un geste qu'on tenait à faire pour aider, même si on sait que ce ne sera pas suffisant pour tout ce qu'ils font actuellement. Mais au moins, c'est un petit apport de la fondation pour vraiment qu'on puisse les accompagner dans cette prise en charge de la santé, également de la bonne alimentation de ces enfants-là qu'ils ont accueillis pour participer à cet effort de guerre-là du coronavirus, en sachant qu'il y a des populations aujourd'hui qui sont réellement impactées par ce virus, au-delà même de la santé. C'est vraiment des populations qui n'ont plus de revenus. C'est des enfants qui sont dans les rues qui n'ont également plus de quoi manger parce qu'ils mondiaient. C'est une situation qu'on déplore, mais c'est le cas. Ils sont encore plus vulnérables aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas protégés. On les voit dans les rues donc sans masque, sans protection. Et aujourd'hui, avec cette action-là du Village Pilote, qui dure depuis longtemps d'ailleurs, qu'on félicite énormément, on considère qu'on apporte effectivement notre pierre à l'édifice pour combattre le virus. Avec ces jeunes-là, on a déjà énormément de problèmes de santé. Lorsqu'ils viennent, il faut les requinquer complètement, vérifier. Certes, on a le problème actuellement du coronavirus et c'est ce qui a accéléré d'ailleurs l'intégration des jeunes pour leur éviter et de la contamination dans la rue et eux-mêmes d'être contaminants pour le reste de la population. Sans compter que la situation engendrée par les restrictions liées au coronavirus a fait que l'amendicité ne fonctionnait plus dans la rue. Les modes traditionnels de ressources de survie de ces jeunes-là dans la rue ne fonctionnaient plus. Et donc, ils étaient encore plus en précarité dans la rue. Mais je tiens à dire que cette précarité, elle est tout au long de l'année parce que, hormis le coronavirus, c'est des jeunes qui ont la teigne, la gale, qui ont des problèmes de tuberculose, des problèmes d'hépatite, des problèmes de violence, de violence physique, mais de violence sexuelle aussi. Ils sont confrontés à beaucoup, beaucoup de précarité tout au long de l'année. Le coronavirus a permis de mettre la lumière sur les difficultés de ces jeunes et nous a permis de les sensibiliser davantage à sortir de la rue. Par contre, c'est impossible de les prendre en charge. D'abord, ici, on a accueilli près de 300 gamins ces dernières semaines. Ça serait fondamentalement impossible si on n'avait pas l'appui des populations locales, des populations également internationales et aussi des entreprises locales. Ces jeunes sont en pleine croissance, mangent tous les jours. On fait en sorte de mettre trois repas par jour à ces enfants. Et c'est là où intervient d'ailleurs Auchan. Parce que l'histoire avec Auchan, c'est une histoire qui nous fait plaisir. On peut toujours indexer ces grands groupes. Mais nous, ce qu'on apprécie, c'est la relation humaine. Et au sein d'Auchan, la relation humaine, c'est faite très facilement avec les collaborateurs locaux. Ce sont eux qui ont porté le projet. Ce sont eux qui sont venus voir Village Pilote et qui ont rapporté les besoins, nos besoins à leur direction, voire même à la fondation et au président Alain, qui est personnellement venu voir ce que l'on faisait ici. Ça nous plaît à double titre parce qu'à la fois, on a pu organiser des collectes alimentaires pour solliciter la population dans les magasins d'Auchan. Là, on reçoit une dotation non négligeable de plus de 13 millions, 20 000 euros qui va nous permettre de prendre en charge ces gamins sur la durée. Et ce qui nous plaît aussi, c'est de pouvoir travailler sur les facteurs de rupture de ces jeunes et de montrer une autre image de ces jeunes. Et pour ça, on a besoin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs d'Auchan. Et à ce titre, tous ces collaborateurs, que ce soit au niveau du service RSE, de la communication, du RH, l'ensemble des collaborateurs, ont vraiment pris à cœur de comprendre la problématique de ces gamins-là et d'apporter un appui avec leur entreprise, mais aussi personnellement. On a des bénévoles d'Auchan qui s'impliquent aujourd'hui et ils deviennent tous ambassadeurs de la cause et ambassadeurs pour changer l'image de ces gamins et puis faire en sorte qu'au sein des familles, on puisse avoir une vigilance sur l'origine de rupture de ces gosses-là et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Avec Village Pilote, on ne compte pas s'arrêter là. On collabore, comme je le disais tout à l'heure depuis longtemps. Donc, collaborateurs sont engagés dans cette lutte personnellement pour déjà sensibiliser leur famille par rapport à la présence des enfants des rues. parce que le but, c'est vraiment de retourner tous les enfants des rues dans leur famille dans la mesure du possible et également de leur permettre d'avoir un projet de vie. Donc, nous, on compte beaucoup sur Village Pilote pour que ces enfants-là soient non seulement accueillis, mais également éduqués.